Musique Oui, ce sont des points importants. Déjà, une première DM pour nous aider à terminer l'année budgétaire, des réajustements techniques, en même temps, quelques ressources nouvelles qu'il fallait enregistrer, donc environ 270 000 euros de DM, ensuite une distribution technique à l'intérieur de certaines opérations d'investissement que nous avons pour nous permettre d'assurer l'équipement de la ville. Il fallait ensuite travailler sur de gros projets que nous avons en éclairage public et dans le cadre de l'âge de la 21, et lancer une maîtrise d'oeuvre et en même temps lancer le programme TEP-CV. Tout ceci pour plus de 2 millions, l'éclairage public, plus de 2 millions 700 euros pour atteindre un éclairage intelligent. Et changer toutes les lampes de la ville, changer certains réseaux, certaines armoires, enfin disons, une grosse problématique d'éclairage qui pourrait être réglée grâce à la mobilisation de ces financements-là et aussi à nos équipes qui s'attèlent avec ardeur à ce travail-là. Mais ce que nous disions concernant l'éclairage public, Maria n'a ni facilité les choses concernant l'éclairage public. Il y a des lampes qu'on ne peut pas remplacer tout de suite, il faudrait attendre les travaux qu'on vient de citer. Mais au niveau d'un autre dossier que nous avons présenté concernant la protection des berges, on va dire ça ainsi, et le programme que la région a mis en place, cela nous oblige à intervenir auprès de la région afin qu'il y ait un autre périmètre pris en considération pour protéger certaines maisons qui ont été mises à mal lors du cyclone Maria. Et tous les cours d'eau, que ce soit à Ravine-Bourine, le canal Le Pelletier, engendrent de grosses difficultés au niveau de l'habitat. Et nous avons profité pour rappeler quand même à la population que les consignes que nous donnons et que le PPR donne pour les constructions ne sont pas des consignes vaines. Et nous avons vu lors de l'épisode cyclonique comment certaines habitations étaient en difficulté. Et comme vous le voyez, il n'y a pas un conseil municipal où on n'intervene pas sur ce problème d'eau. Nous sommes interpellés, disons de façon quotidienne, de façon chronique même, que ce soit en journée ou en nocturne, sur ce problème d'eau à Morin. Mais pas seulement à Morin, il y a aussi la zone de Saint-Fille, la zone de Duchermois. Il y a ce gros problème. Et nous intervenons auprès de la CSBT afin de porter les doléances et de façon très proche, en proximité même, parfois même avec les équipes techniques. Et cela devient, on peut le dire très franchement, insupportable. La population n'arrive plus à se contenir. Et elle nous le fait savoir. Et nous-mêmes, nous faisons savoir à la CSBT qu'il y a lieu de penser à une intervention, on va dire, durable. C'est une chose que nous avons pu obtenir lors d'une réunion avec la présidente qui entrevoit maintenant de brancher Morin sur une canalisation opérée par la région il y a quelques années. La région avait investi plus de 2 millions sur une canalisation. Et la solution technique serait de faire en sorte que Morin soit connecté à cette canalisation que je rappelle, qui dessert l'UOMA et qui alimente aussi la cité de la connaissance. Si ces travaux-là s'avéraient, comment dirais-je, opérationnels, disons, le cauchemar que vit Morin actuellement serait solutionné. Pour l'instant, ce n'est pas la compassion que nous avons, mais la volonté de régler cela avec la population de Morin. Non seulement la mise en œuvre de la Genda 21 se fait de façon, on va dire, de façon cyclique, passionnée aussi, mais sur la ville. Et d'ici quelques jours, la commission environnement fera un point au niveau de la population. Mais nous nous entrons véritablement dans les équipements avec les voitures électriques, avec des bornes de recharge photovoltaïques, mais surtout avec la mise en œuvre de notre label TEP-CV qui nous engage à travailler sur la maison bioclimatique. L'éclairage, on vient de le voir, et aussi avec l'aménagement de certains espaces dans le cadre de la biodiversité. Il s'agit pour nous d'être un territoire à énergie positive, ce que nous essayons de faire, et aussi pour une croissance verte, l'amélioration de nos canaux, la trame bleue, la trame verte. On a le label, mais on met en œuvre aussi avec des financements qui sont très conséquents et qu'il ne faut pas perdre parce qu'on n'est pas à l'abri de dégagement et parfois aussi de l'État qui annule carrément sa signature. On l'a déjà vu par le passé. À peu près ça. Il n'y a pas d'omelette, sans casser les oeufs. Et disons, ma grand-mère disait, après l'effort, le réconfort, il y a un moment de difficulté. Et là, vous faites bien de le dire, c'est sur la zone de l'îlot central, ce qu'on appelle l'îlot central dans le bourg, où nous aurons à reconstruire l'école maternelle. En même temps, nous aurons à rénover, à confronter une nouvelle maison que nous avons achetée pour pouvoir la mettre à disposition du club des aînés. Nous aurons à construire des parkings. Nous aurons à construire aussi la maison des étudiants, qui sera composée d'un snack étudiant et d'un piano-bar. Nous aurons à construire l'allée piétonne, qui va relier le parking actuel de l'hôtel de ville au centre culturel. Et devant le centre culturel aussi, réaliser des parkings, un mini-terrain de pétanque. Sans compter une maison de service et de logement, car il faut donner aux étudiants les moyens d'avoir quelques commerces de proximité. Tout ceci devrait se faire, disons, dans la même période. Donc, oui, des travaux en conséquence, de la gêne certainement qui seraient occasionnés, mais en même temps, nous appelons la population à de l'indulgence, à de la bienveillance aussi, car la ville a besoin de se moderniser. Les étudiants ont besoin d'espaces modernes, urbains, pour pouvoir s'épanouir dans la ville de Saint-Claude. Bon, non seulement la police qui a été renforcée, qui pourrait l'être encore l'an prochain, d'un agent, doit continuer sa mission de sécurité, sa mission de prévention, mais il y a aussi une mission, on va dire, de répression, surtout en ce qui concerne le stationnement et tout ce qui nous concerne la verbalisation. Et elle sera dotée d'équipements modernes où il n'y aura plus de possibilités de revoir, de corriger, de retirer les PV. Donc une fois la chose, le PV électronique dressé, nous n'avons plus de responsabilité, pour en dire, c'est, disons, c'est le national qui va gérer. Donc cela permettra quand même, et en plus, il faudra, il y aura, c'est de la géoverbalisation, le contexte sera photographié, la voiture, le contexte, la ligne, le stop, tout sera vu. Le chauffeur, comment dirais-je, le contrevenant, ne pourra pas dire que ce n'était pas si, j'étais bien garé, j'ai marqué le stop, je n'ai pas marqué. Donc des usines qui permettent aussi d'assurer une meilleure relation, meilleure communication avec le public. Une verbalisation qui n'est pas contestée, ça fait aussi de meilleures relations avec la police, entre la police et les habitants, ceci est nécessaire. Depuis quelques années, nous avons un organigramme qui bouge, qui s'enrichit et à demande des services, bien sûr, qui avait demandé à ceux que le pôle animation, le pôle vie de la cité nécessitait, disons, un cadre de niveau A. C'est vrai, on peut profiter pour remercier nos services qui jusqu'alors faisaient de leur mieux, donnaient un peu de leur personne, de leur temps, de leur expertise pour faire les dossiers de la ville avancés. Et aujourd'hui, la ville a pu obtenir les moyens d'embaucher un cadre A pour animer tout cela et surtout, dans le cadre de la politique de la ville, monter les dossiers pour faire entrer quelques subventions nous permettant d'assurer notre mission tant en prévention qu'un accompagnement des familles, un accompagnement de la jeunesse et un accompagnement du social parce que ce directeur-là aussi va avoir un temps aussi pour diriger le CECAS. C'est M. Larisse que nous avons embauché et que nous souhaitons la bienvenue chez nous et du bon travail et qu'on puisse sentir l'apport supplémentaire qui serait porté au niveau de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada